Et c'est tout le monde, ça c'est l'intro. On se retrouve dans l'épisode 2 de Phil de Patrick, c'est en deux ! Alors, j'ai préparé pour le début de l'épisode une petite liste de questions. Ah yeah ! Oui, je sais, on a remarqué que je disais trop « Ah yeah ! » Donc je vais encore plus le dire « Ah yeah ! » Non, je décolle. Donc j'ai fait une petite liste des questions qu'on me pose le plus souvent. J'ai évolué un peu en stuff, j'ai des nouveaux trucs. J'ai un peu plus de diams, vous voyez, on le bloque de diamants, c'est cool. Ça c'est un peu grâce à Pierre en fait, qui a trouvé des trucs « Mistcraft ». Il y a aussi un petit nouveau petit truc protégé en fait pour conserver les pages, pas les perdre. Qui est ici, qui est un destructible. Mais je m'égare. Alors, manise des questions. Je parle trop vite. Voilà. Donc on commence par le « Modpack public ». C'est quand le Modpack public ? C'est quand le Modpack public ? Donc le Modpack public. Modpack. Oui, Modpack. Modpack public. C'est pour bientôt. C'est à peu près toutes les infos que j'ai parce que j'attends encore quelques autorisations, quelques infos, tout ça. Je vais manger. Voilà. C'est très la nourriture. Parfait. Donc oui, c'est pour bientôt. Mais pas de date pour le moment. Arrêtez de me poser la question s'il vous plaît. Voilà. Pourquoi avoir mis un Arkane Lévitator pour amontir un chute ? Vous avez été nombreux à me dire « Tu peux juste mettre un bloc de dos ». Oui. Mais ça n'a pas de swag. Je suis désolé. Voilà. Vous voyez, on tombe tranquillement. On remonte tranquillement. On retombe tranquillement. On peut remonter. Et on retombe. Et ainsi de suite. Et là, chute d'eau, ça n'a juste pas de swag. Si on est sur FTV pour faire que du vanilla Minecraft, ce n'est pas drôle. Thermal Expansion. Oui, j'avais dit en live que je commencerais sur Thermal Expansion. J'ai changé d'habit, apparemment. Je upgrade un peu tout ça. J'ai 9 panneaux solaires maintenant. Parlant des panneaux solaires, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Oh là là, le panneau solaire, c'est une autre idée ». Je suis désolé, mais les amis, bien que le panneau solaire, ça fait 1 hu-partique, le panneau solaire. Évidemment, on peut faire une phare et avoir des trucs bien, mais ça fait 1 hu-partique. Et si le panneau solaire de base est simple à faire, ça demande quand même deux circuits. Ce n'est pas grand-chose, d'accord. Mais regardez l'Advance, c'est le suivant. Il faut un panneau solaire, deux Alloys, une Force Base, ça va, ce n'est pas encore grand-chose. Et regardez ça, ce petit machin-là, il faut deux YuYuMatter. Pour avoir des YuYuMatter, il faut un Matter Fabricator qui demande 4 Energy Flow, 2 Highly Advanced Machine Block, un Apotronic, 2 Téléporteur, etc. Alors, vos commentaires, c'est trop cheaté ! Je suis d'accord, je suis d'accord que vous le disiez, c'est votre avis. Mais non, ce n'est pas trop cheaté. C'est juste pour, on part sur des bonnes bases, et puis ensuite, pour agrandir, pour ne pas avoir un toit en panneau solaire, ce qui n'est pas super. Ça coûte un peu plus cher. Voilà. Ensuite, pourquoi désactiver Graphic Rectech ? Ça se relie un peu à ça. Et il y en a peu qui sont désactivés. Je veux dire, la quarie, d'accord ? Pour ça, il faut au moins, il faut 11 diamants pour ça, d'accord ? Alors, l'autre recette est extrêmement dure à faire, par rapport à celle-là, je veux dire. C'est vrai que si on s'y met, on peut. Mais bon, je ne trouve pas ça a été, je trouve que c'est ralentissant dans le temps. Et puis, on avait déjà les recettes comme ça en saison 1. Voilà. Et on m'a demandé aussi, Aznez, est-ce que tu peux présenter un peu tous les trucs qu'il y a dans ta base ? Eh bien, allons-y. Ça, c'est un bout de verre, en fait. Et ça aussi. Et ça, c'est un coffre. Non, j'arrête. Ça, c'est un ordi qui ne sert à rien pour le moment. Ce sera un petit ordi perso qui servira avec ces Terminal Glasses qui font trop de swag. Qu'est-ce qu'elles permettent ? Pardon, je relève un peu, j'ai un petit peu un rhume. C'est très cool. Heureusement que tout le monde prévoyait du beau temps. Donc, les Terminal Glasses, en fait, c'est un peu des Google Glass in-game. On peut afficher des trucs sur l'écran. Grâce à un ordinateur. Je vous montrerai ça dans un épisode prochain. Parce qu'il me faut plein d'Ender Perle pour le faire. Enfin, plein, il me faut quatre. Pour faire ce qui se met sur l'ordinateur et ce qui permet de communiquer avec les lunettes. Voilà. Ensuite, ça, c'est deux. I can levitate. Je l'ai présenté juste avant, mais j'ai redit. Quand on en met un vers le haut, ça fait monter. Vers le bas, ça ralentit à chute. Ça ne le fait que sur dix blocs. Si vous voulez le faire sur plus haut, il suffit de les empiler. Par exemple, si vous en mettez deux l'un sur l'autre, ça fait vingt blocs. Et pareil, dans l'autre sens, si vous voulez ralentir à chute, sur vingt blocs. Voilà. Là, on n'a pas vraiment de choses. On a juste des coffres, un peu de canet de sucre, tout ça. Ici. Ici, on a une petite zone de recherche. Tombcraft. Foamcraft. Et ici, c'est du verse magique. J'en parle après. Donc, Foamcraft, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit mod qui ajoute énormément de choses, dont ce Haken Levitator. Et qui demande des recherches. Alors, j'ai dans mon inventaire un Tominomicon. To... Non. Tomono... Tomonomicon. Tomonomicon. Cool. Voilà. Et en fait, c'est un livre dans lequel on va inscrire toutes les recherches. Alors, on commence avec très peu de choses. Et puis, on fait des recherches. Je vais en parler tout de suite des recherches. Envoyez, j'en ai quelques-unes de faites. Faudra que j'avance. Mais ça, je fais hors caméra parce que ce n'est pas intéressant. Donc, là, on a une table de recherche. En fait, on met des items qui ont des aspects. Par exemple, cette flèche. Elle a un aspect rouge, comme ça. Je peux la mettre. Ça me fait un aspect rouge. Puis, en cliquant là. Voilà. On a une recherche qui commence. Puis, on peut continuer à en rajouter. Voilà. On a l'aspect qui arrive. Hop. Allez. Puis, donc, on recherche. Là, il y a deux modes. Il y a Toru et Cursory. Cursory, il me semble, ça a 10 chances d'avoir un succès sur la recherche. Mais ça a beaucoup moins de probabilité d'utiliser l'item. Alors que Toru, ça a beaucoup plus de chances de réussir. Mais ça va forcément utiliser l'item. Donc, là, on a Telum. L'aspect Telum qui est à 100%. Donc, on peut reprendre nos flèches. Puis, on peut essayer d'autres aspects. Par exemple, mettre ça, la terre. Ça n'a pas l'air de faire quelque chose. Quand ça passe en 100%, je ne vais pas redire filigrane, un peu assombré comme ça, ça veut dire que ça ne sert à rien de continuer. L'aspect ne sert à rien, c'est prouvé. Là, on peut rester comme ça. Hop. Ça ne fait rien. Mais je n'en ai peut-être pas assez. Là, on peut mettre du papier. Hop. Ça ne fait rien. Etc. Voilà. C'est la Wand of Fire. Wand of Fire. Ouais. Ok, ça, c'était nul. Donc, voilà. On peut essayer de prendre... Bah, j'ai plus de Fire Shards. Bon, bah, rien du tout, alors. Donc, voilà. Ensuite, on a ici une Arcane Table. Dans laquelle j'ai laissé ma petite wand. Je vous en parlerai plus tard, la wand. Ça, c'est la Arcane Work Table. C'est pas mal, en fait, de faire des crafts. Des crafts associés à... Associés à Tomcraft. Donc, dans mon Tomonomicon. J'ai toujours Tomonomicon. Moi, ça va me déshabiller. Ça va me perturber. Voilà. Donc, dans notre Tomonomicon, on a des crafts. Par exemple, pas celui-là. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Celui-là, par exemple. Vous voyez. Ça dit ce qu'il y a. Et la recette, donc, c'est 5 stones comme ça. Et 4 Tomi-O-Mingots. Ça nous fait 8 arcane blocs. Et il faut 20 vis. Alors ça, ça se fait sur la Arcane Work Table. Et les vis, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, en fait, si on regarde cette wand. Là, vous voyez, en bas, c'est marqué que cette wand contient 250 vis. C'est tiré depuis la région alentour. On peut polluer la région, pardon, si on fait trop de conneries. Et je lag. Que se passe-t-il ? Allo ? Voilà. Donc, 250 vis. Je peux la mettre là. Je peux faire ma recette. Et ensuite, quand je prendrai les blocs, ça va enlever les vis. Et puis, elle va se recharger grâce à la zone où je suis. Il ne faut pas une zone spéciale. Mais on peut détruire des zones si on y va trop fort. Je vais vous montrer comment. Enfin, je ne vais pas le faire, mais je vais vous montrer comment. Il y a aussi des autres méthodes de grade. Comme, par exemple, là, on a le Kusibo. Ça, en fait, ça utilise 5 vis de la région. Enfin, de la wand, je veux dire. Ça se fait dans le Kusibo. Le Kusibo, on est là. En fait, on met de l'eau dedans. Quand ça boue, on jette des ingrédients qui ont les aspects qu'il demande. Par exemple, là, l'unitor, il faut 4 Inis, 6 Lux, 4 Potentia. Vous voyez, les Lux, par exemple, ça se trouve sur les torches. Le Inis, je crois que le charbon en a, des trucs comme ça. Par exemple, voilà, le Porkchop, ça en a. Vous voyez, ça a aussi des autres aspects. Et si on mélange trop les aspects, en fait, et qu'on a trop d'aspects en trou, on a, en fait, on pollue, en fait, l'atmosphère. On va dire polluer, parce que c'est vraiment le terme le plus simple pour l'expliquer. On pollue un peu l'atmosphère aux environs. Voilà, donc, en fait, on a aussi des manières pour ne pas polluer. C'est des trucs qu'on attache, mais je n'ai pas encore fait la recherche pour. Et en fait, quand on attache, ça fait des vials qu'on peut ensuite stocker pour réutiliser l'essence d'aspect un peu plus tard. C'est un peu compliqué. Je ferais peut-être une vidéo à part. Sinon, vous pouvez aller regarder les vidéos de Souls. Souls Stealer Games, sa chaîne. Souls Stealer Games. Il fait beaucoup d'abeilles, beaucoup de Tomcraft. Et tout ça, c'est relié. Et puis ça, finalement, si ça n'y a pas trop, je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui. Si c'est juste ma connexion qui merde ou si c'est autre chose. Ça va venir. Au pire, on déco-reco. Oups, pas ça. Là, voilà. Yolo.soye, si vous voulez rejoindre. Est-ce que c'est le serveur qui est... Non, le serveur n'est pas dans. Il est juste là. Je vais vérifier dès qu'on s'est connecté. Voilà. Non, non, le serveur va bien. OK, c'est pire qu'il gêne à des donjons. Donc, voilà. Ça, c'est le Infusion Altar, si je ne me trompe pas. C'est un peu comme la Arcane Worktable, mais c'est un truc différent. C'est que quand on fait une recette, ça demande des aspects. Et en fait, on jette les aspects dans le Crucible, avec de l'eau dedans et tout. Et il s'affiche ici. Et puis, quand on a tous les bons aspects, on peut crafter et ça utilise dans le Crucible, tout ça. Voilà. Et puis là, j'ai une wand de Rochon, la Wand of the Apprentice, qui est là. Qui ne me sert pas, parce que j'ai celle avec 250 bises, ici. Voilà. On va parler ensuite de Arse Magica. Alors, ça, c'est une table. En fait, j'ai des spells que j'ai récupérées dans des petits donjons, comme ça. Petit pack, comme ça, là. Des petits donjons, je ne sais pas ce que je fais. Des petits donjons. Et en fait, je les ai appris, grâce à en étant passé mage. Je vous montrerai ça après. Je les ai appris. Ils sont arrivés là. Et puis, en fait, je peux en choisir un. Enfin, je dois mettre les rules qu'il faut. On peut voir. Ça décrate différents. Par exemple, la P blanche, là. Ça se crate avec une bonne mille. Voilà, une bonne mille. Et une rune Westies, qui se crate avec un peu de cobble. Et quand on a ça, on peut faire un scroll. Qu'ensuite, on met dans ce livre. Oups, pardon. Qu'on met dans ce livre-là. En fait, on fait un shift-clic et un clic droit. Donc, je disais, j'ai un spellbook que je peux ouvrir. Maintenant, ça marche. Pardon. Dans lequel je mets des sorts. Voilà. Et donc, c'est ça. En fait, on les craft avec cette table. Là, j'ai pas mal de sorts à crafter. J'aimerais bien les faire tous. Acceler white, tout ça. Et en fait, on peut mettre les trucs ici. Un scroll blanc ici. Et ça apparaît ici. Et puis, on peut voir avant de le crafter à quoi ça sert. Au cas où on en est, en fait, pas du tout besoin. Il y a pas mal de choses. J'essaie de le crafter un jour. Un jour, oui. Ça, c'est pour passer mage. En fait, ça marche avec les levels d'XP. Chaque fois, on a un level de plus. Par exemple, là, je suis niveau 1. Si je donne un level, voilà, je suis niveau 2. C'est marqué en haut, hein. Niveau 2. Et puis là, il me faut deux levels d'XP pour passer au niveau 3, etc. Et puis 3 et 4 et ainsi de suite. Et je sais pas combien de levels j'ai complètement gâché là-dedans. Vu qu'au final, pour le moment, j'ai très beau de sort. Très beau de sort, oui. Très peu de sort. Et donc, celui-là, il est plutôt cool. Il permet d'attirer les items vers moi. Voilà. Beaucoup m'ont demandé qu'est-ce que c'était le cercle noir. C'est un truc avec Ars Magica. Je sais pas exactement ce que c'est. Je crois que j'ai fait quelque chose de faux. Parce que c'est censé me faire un boost sur la recharge du mana quand je suis à proximité. Mais je me suis peut-être bourré. Ça s'appelle un Nexus. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour la présentation de la base. J'ai voulu faire une quarry hier. On va y aller. Voilà. J'ai essayé quelques setups plutôt intéressants. Tout ça. Voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas assez de puissance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire, en fait, une ferme sur... Sur le dessus de la montagne. On va faire une petite ferme à arbre. Comme ça, ça me fera du bois, du charbon et de l'énergie. Avec des générateurs, tout ça. Alors, je sais que ça a déjà été fait in before Plagia. On va aller voir là-haut où est-ce qu'on va mettre ça. Donc, je vais aussi passer en créative. Vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne comme ferme. Donc, on se retrouve tout de suite. Bon, on se retrouve, voilà, comme je l'avais dit, en créative. Ce n'est même pas du créative, d'ailleurs. C'est du survival avec une gravity chestplate qui est presque déchargée, d'ailleurs. Autant j'ai un solar, c'est pas grave. Il y a la minimap qui passe devant. C'est très chiant. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va faire une ferme à arbre. Pas aussi grande, en fait, parce que là, je me suis un peu... Ça doit faire un peu de bruit, mais je baisserai le... Enfin, ça ne fera pas trop de bruit. Voilà. Donc, j'ai voulu faire ça un peu trop grand. Finalement, je suis trouvé à mettre des éobrides en quartz, du diamant, du platinium. Donc, ça ne va pas. Et donc, ce qui se passe là, en fait, je vais vous présenter un petit peu quand même. On a des arbres qui sont plantés et qui sont harvestés par ces machines sur le côté. Donc, ça, c'est un harvester. Ça, ça, tous les 5 ticks, ça coupe des arbres. Vous voyez. Ça va vers le centre. Et là, je vais présenter un peu plus en détail. Donc, on a les items qui arrivent dans cet item routeur. Alors, là, en jaune, il y a le bois qui part. La moitié va dans un deep storage unit qui est un stockage très, très gros. On va mettre 4 millions ou 4 milliards d'items, je ne sais plus. 4 500, ça fait un moment qu'elle tourne. Là, on a une induction furnace qui cuit le bois en charcoal. Et on a plein de générateurs qui prennent le charbon, génèrent. Et puis, ça va dans ça, il me fait su. Vous voyez, ça, là, ça charge difficilement. Mais, ça, généralement, ça tient plutôt pas mal. Voilà. Puis, on a également un petit retour sur le bois. Sur le charbon, je veux dire, si jamais il y a trop de charbon. Donc, voilà. Il y en a assez peu. Il y a rarement trop de charbon. Voilà. J'avais mis avant un... Comment ça s'appelle ? Un... J'ai oublié le nom. On va trouver ça. Oups. Si j'arrive à... Non, c'est le nom. Voilà. Un... Fertilizer, voilà. Oups. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas là. C'est un craft très simple et tout ça. Et ça demande du fertilizer. Il y a plusieurs types. Celui de Mind Factory. Celui d'Industrial Craft. Celui de Forestry. J'ai utilisé celui de Forestry. En fait, ça poussait tellement que les trucs ne tenaient pas. Mais, ça générait vraiment. Alors, je vais peut-être vous faire une petite démo du coup. Voilà. Puis, donc, là, en fait, ça pousse. Ça pousse à toute vitesse. On peut voir. C'est vraiment... Ça pousse. Et si on redescend dans le truc. Ça arrive beaucoup plus vite, évidemment. Et puis, il y a même des trucs qui sortent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si les pipes peuvent, des fois, éjecter des trucs ou pas. Là, en fait, c'est plein. Donc, ça doit être là que ça éjecte. Mais, c'est censé aller là, en fait. Oh, mais je sais pourquoi. C'est parce que c'est censé être comme ça. Voilà. C'est pour ça que ça éjectait des saplings. D'accord. C'est bon à savoir. C'est bien mort, oui. Voilà. Donc, là, on a dit ça plus grand trop, tout ça. Mais, ça cuit à fond. Vous voyez. Bon, là, ça va encore. Mais, ça a un peu de mal à tenir côté énergie. Ça bouffe à fond, en fait. C'est quand on met trop de... Trop de fertilisers. Et là, je ne peux plus voler. Voilà. Donc, voilà. Et puis, ça finit par faire... Par se bloquer un peu. Vous voyez, la quantité de bois avec le... Ça, c'est à cause du fertilisant. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une ferme à bois qui génère de l'électricité pour... Bah, comme électricité. Parce que les panneaux solaires, c'est bien gentil. Mais, je ne peux pas en faire des avancées pour le moment. Parce que je n'ai pas de l'humateur. Et il va me falloir une bonne source d'énergie pour faire de l'humateur, amateur-fabricateur, tout ça. Donc, voilà. On se retrouve sur le serveur. Et on commence. Bon, on revoit là sur le serveur. Alors, je passe juste parce que je ne vais pas faire tous les crafts avec vous. C'est assez ennuyant. Ah, au fait, j'ai oublié de mentionner. Merci beaucoup à celui qui m'a montré. Enfin, vous avez été pas mal à me dire. D'ailleurs, au moins une dizaine. A me dire qu'on pouvait faire un shift et un clic sur le point de la variation. Et que ça mettait dans la table de craft. C'est génial. Je ne savais pas. Ceux qui disent que je connais tellement bien. Je ne suis pas non plus un wiki. Je ne connais pas tout. Et puis, c'est vraiment super. Je savais que c'était possible sur d'autres machines. Genre le truc... Comment ça s'appelait ? Il y a un blog dans Zycraft. Ce qu'on n'a pas parce que ce n'est pas mis à jour en 1.5. Sauf erreur. Peut-être que ce sera mis à jour en 1.5. Le moment où vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez trois mois après. Je ne travaille pas avec Zycraft. Mais. Fabricator. Je crois que ça s'appelait comme ça. Mais je savais qu'on pouvait le faire sur d'autres machines comme celle-là. Mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire simplement sur un table de craft comme ça. Donc, merci à ceux qui m'ont donné l'astuce. Alors, donc. Ce dont on va avoir besoin. Dire yo quand même. Et au jour où je tourne cet épisode. C'est l'anniversaire de Shorty. Voilà. Donc, on va avoir besoin d'un planter. Ça, ça fait comme ça. Vous voyez, c'est des craft assez simples. Les factory machine blocks, ça se fait juste comme ça. Les plastic sheets, il suffit de mettre quatre roues plastiques. Qui se font avec une robe bas. Qui se font en cuisant du robeur, en fait. Et en fait, grâce à Aurélien qui a fait une ferme à arbre, justement. Un peu similaire. J'ai plein de roues. Voilà. Donc, voilà. Allons-y. Donc, un planter. Voilà. Ça, ça plante les saplings. Un arbre. Quatre harvesters, je veux dire. Ça, ça les coupe. Bien sûr. Et on va faire quelques deep storage units qui sont là. Voilà. Alors, il va me falloir trouver quelques trucs en plus. Vous voyez, pas mal d'underpaires. Je dois farmer. Ou alors, les tests, c'est assez sûr à faire par rapport à ça. Ou comme ça, mais nope. Voilà. Donc, ça, ça m'en fait quatre. Donc, je n'ai pas besoin non plus d'une tonne d'underpaires. Voilà. C'est à peu près tout. On va aussi avoir besoin d'une tonne de générateurs. N'AMFSU, tout ça. Mais ça, je vais le faire hors caméra. Et on se retrouvera tout de suite. Donc, j'y vais pour les crafts. Et on se retrouve sur la montagne avec tous les items qu'il me faut. Au revoir, les barres noires. Ici, la famille. Donc, voilà. Le verre est là. Ici, c'est l'endroit où on va mettre la machine qui coupe les arbres. J'ai découvert, en fait, qu'il n'y avait pas besoin de quatre harvesters. J'ai fait quelques tests en solo. Et puis, en fait, il n'en faut qu'un. C'est un avec une upgrade en quartz. D'ailleurs, j'étais laissant du faire les upgrades en quartz à un moment. Et puis, j'ai zappé, je suppose. Donc, on va les faire. Et donc, il n'y aura plus qu'à mettre tout ça. Relier un peu l'énergie. Et puis, il faudra donner un petit boost de départ avec des générators. Je n'ai pas non plus fait de diamond pipes. Il m'en faut une bonne... Une somme assez conséquente. Voilà. Hop, on va en faire 24 pour le moment. Ça y aura. Donc, tiens, là. Hop. Et du verre. C'est ça. Voilà. Ici. Super. Donc, je disais, let's upgrade. On va faire let's upgrade en quartz. Celle-ci. Voilà. Donc, il faut juste 2 restaurant nuggets. 3 roues plastiques. Et 4 nether quartz. Nether quartz. Donc, on va prendre ça. On va aller faire cuire tout ça dans notre super four à induction. Ce qui est plutôt rapide, en fait. Oui, en fait. Alors là, j'ai tenté, en fait, de faire une blague, mais je crois que ça a raté. Bon, je vais cuire tout ça et on se retrouve tout de suite. C'est très éthique, hein, comme épisode. Ouais. Je suis d'accord. J'approuve. Et voilà. C'est tout cuit. C'est tout prêt. C'est magnifique. Ça sent bon. Non. Donc, il me faut avec ça du quartz qui doit être là. Voilà. Il y en a là. Des nuggets. Et de la redstone. Je ne manque pas de redstone, mais je ne suis pas non plus un level absolument incroyable. Et puis donc, grâce aux gens qui m'ont montré ça, on peut faire ça. Alors, ces upgrades sont chiantes parce qu'elles ne se stack pas. Voilà. Ça, c'est super chiant. Merci beaucoup. Et puis là, je n'ai plus de place dans mon inventaire. Donc, on va jeter tout ça. Et les ranger. Hop, hop, et hop. Voilà. C'est tout ? C'est tout. Bien. On va monter. On va commencer à placer notre truc. C'est la nuit, mais ce n'est pas grave. Vu que mon truc est creeper blind, à peu près. Voilà. Alors, au centre de notre champ, si on peut appeler ça un champ, on va mettre notre planter. Alors, le planteur, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il met juste les saplings au tout. Un planteur avec une upgrade de quartz. Alors, je n'ai pas tout à fait des saplings, mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ça se met où ? Je croyais avoir quelques saplings, en fait, sur moi, mais non. Voilà. Donc, on va organiser ça comme ça avec notre harvester à l'autre bout du champ. Pourquoi ce n'est pas droit ? Je vais regarder si je me suis planté ou pas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Théoriquement, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ah non, mais non. Je suis reparti de la torche. Un, deux, trois, quatre, six, sept, huit, neuf. C'est bon. Ok. J'avais peur, parce que si je m'étais planté là, ça n'aurait pas été super. Voilà. Et donc, il faut le tourner correctement. Voilà. Alors ça, ça coupe, tout simplement, ça coupe les arbres qui seront plantés sur ce champ. Et on lui met également notre brille encore, j'avais oublié. Alors, comme le planteur, le harvester a plusieurs barres. Je vais vous expliquer un peu l'interface. En fait, il y a quatre barres ici. L'énergie, le travail et le cooldown. Parce que ça ne fonctionne pas en permanence. Là, ça fonctionne tous les sanctiques, en l'occurrence. Et aussi ça, ce qui est du sludge. Et avec le sludge, on pourra faire un truc très intéressant. Enfin, des trucs très intéressants. Produire, je crois, de la clé, du sable, de la terre et de la soul sand. En utilisant ce sludge. Le sludge boiler, parce que c'est le bloc qui est utilisé pour faire bouillir ce sludge. Et un peu dangereux, en fait. Si on reste à côté, on se prend du poison, des trucs comme ça. Voilà, c'était pas ça. C'était ça, hop, nickel. Du coup, on va creuser un peu comme ça, je pense. Voilà. Je vais faire un passage de trois de large, comme ça. Peut-être un en dessous, comme ça, voilà. Donc, je vais creuser un peu en dessous pour faire de la place. Et on se retrouve de suite. Et encore une fois, oui, j'ai cessé les petits que ça a eu. C'était très la rage, en fait. A tout de suite. Je veux un Vajra. Je veux un Vajra. Je ne vais pas aller me crafter un Vajra. Je ne sais pas de quoi crafter un Vajra. J'aimerais bien un Vajra. Bon anniversaire, s'il vous plaît. Bref, à tout de suite. Bon, voilà. J'ai un peu creusé. Alors, comment est-ce qu'on va relier ? On va relier un bout comme ça. Si j'arrive à planter. Voilà. Voilà. Et un bout comme ça. Commençons comme ça. Maintenant, avec le nouveau... Enfin, le nouveau plus tellement maintenant, mais le, entre guillemets, le nouveau fonctionnement des pipes orange, comme ça. Des pipes gold. Il faut plutôt... J'ai oublié des items routeurs. On va les enchercher. Il faut plutôt en mettre deux que une. Parce que ça n'accélère plus à fond du premier coup. Vous en mettez deux, ça accélérera beaucoup plus. S'il n'y en a qu'une. C'était le petit conseil du jour. C'est ici la famille. Donc, j'ai des items routeurs dans mes coffres. J'arrive à cliquer. Voilà. Voilà. Je crois que les YouTube m'inspirent un peu, beaucoup trop dans mes épisodes. Ça ne va pas du tout. Un item routeur. Voilà. Non, je ne le dirai pas. Salut. Est-ce que j'ai du bois brut ? Non. Il faudra que je me débrouille pour faire les filtres. Oui, ça, c'est pas mon bois. On va se débrouiller. Hop. Aïe. Donc, voilà. On va mettre notre arrivée par ici, je pense. Hop. Alors, en jaune, il y aura les saplings. On va creuser un peu comme ça. En fait, je ne vous ai pas montré ma superbe pioche. Efficient 6.5. Un breaking 3. Oh, yeah. Je sais que je dois plus dire Oh, yeah. C'était marqué dans mes guidelines. Du coup, on va mettre ça comme ça. Comme ça. Et pas comme ça. Là, on va mettre une diamond pipe. À quoi ça sert de mettre une diamond pipe, me direz-vous ? Ça sert que, en fait, si ça, c'est plein. Là, dans le... Oups. Dans la partie blanche, je mettrai des saplings. Et si c'est plein, ça va, en fait, aller à une autre direction possible. En l'occurrence, une des autres directions, ça va être un deep storage unit. On est dans quelle direction ? On est vers le nord. Donc, nord, in. Et donc, ici, il y aura les saplings qui seront en trop, qui iront. Les saplings en trop iront là-dedans, plutôt. Ici, il faudra mettre un coffre pour tout ce qui est. Donc, on aura vert, jaune et... Je ne vois plus une diamond pipe, mais je trouve sympa, ça. Vert, jaune et bleu. Donc, vert, jaune et bleu. Et le reste, on ne met rien. On met un truc comme ça. Ça n'ira jamais à cet endroit. Voilà. Donc, vert, il y aura tout le junk qui ira. Bleu, il y aura tout le bois et jaune, tous les saplings. Alors, maintenant, côté traitement du bois. J'ai oublié, il fallait que je fasse une induction furnace. Mais, c'est pas grave, on redescendra, on fera une. Enfin, j'irai en faire une et je reviendrai. J'agrandis un peu parce que c'est toujours mieux quand il y a de la place. Voilà. Donc, là, on a une Cobblestone Transport Pipe. Oh, yeah. La moitié ira par ici, dans un DeepStrike unique qui contiendra du bois. Dans quelle direction ? On est vers un Westage, une minimap, en fait, qui me l'indique, mais c'est pas grave. Oups. Je ne sais plus du tout comment ça se récupère. Comme ça, alors. Comme ça. Westin. Voilà. Donc, là, il y aura du bois qui ira. Et en dessous, on aura une Induction Furnace. Je place déjà les items, bien sûr. Voilà. Donc, ça s'étendra par ici. J'ai plus de torche. Non. C'est point grave. Ce n'est point grave. Donc, là, notre Induction Furnace sera là. On aura donc devant trois moteurs à Redstone que j'ai préparé. C'est ici. On va déjà mettre, en fait, le pipe qui est là. Wooden Transport Pipe, voilà. Pour pouvoir orienter les engines. Donc, voilà. On a trois engines qui vont pomper le charbon en dehors du de l'Induction Furnace. Si ce n'est pas assez rapide, je penserais à mettre peut-être un un moteur électrique qui est extrait par 32 par 32, en fait. Voilà. Et ensuite, en fait, là, on a du charcoal qui sort. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est placer nos générateurs en masse. Alors, j'en ai fait 10 pour un début. Donc, on va les placer, je pense, comme ça, de ce côté-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Voilà, vous ne voyez rien. Je suis désolé. Je vais aller me... Est-ce que j'ai du charbon dans mon backpack? Je ne crois pas. C'est le même. Je n'ai pas de charbon. J'irai faire des torches juste après. On a en fait mon Induction for Nice, au passage. Il faudra un bon boost pour le début. Mais je crois que le... Je ne suis plus sûr de ça, mais je crois que le Advanced Jetpack peut servir en tant que batterie. Donc, je peux le mettre dans mon MFSU et ça chargera depuis ça. Donc, pour transporter énergie, c'est nickel. Donc, voilà. Alors, là, on a notre sortie de la Furnace. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des pipes, transport pipes en diams. Il me semble, ça peut... J'ai un petit doute, là, mais on va faire comme ça. Je crois que c'est bon. On verra bien. Voilà. Et puis, là-dedans, il va falloir mettre du charcoal. Donc, je vais descendre chercher un peu de... Enfin, faire un peu de charcoal, plutôt, parce que je crois qu'on va en avoir. Et c'est le soleil de... Viens de zombie. Non pas que j'en ai besoin, mais... Voilà. Hop. Swag. Aïe. Voilà. Donc, du charcoal. Des torches, déjà. Là, on va faire. Voilà. Les torches, là, on va faire. Tout à fait. Charcoal. Donc, j'avais du bois brut quelque part. Je sais que je l'ai vu. Mes coffres sont en bordel, mais j'ai... Je prévois quelque chose avec Applied Energistics. C'est juste pas encore tout à fait les ressources. Mais ça va venir. Voilà, charcoal. Nickel. Et un induction. Enfin, nice. L'induction est assez longue à faire, donc on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Bon, eh bien, on se retrouve. Voilà. J'ai crafté... L'induction for nice. Il va falloir un petit peu plus de charbon que ça. Je sais pas si j'en ai. Pour le boost de départ. Donc, on va remonter. On va aller poser nos bidons. Et ça sera très swag. Voilà. Donc, pourquoi j'arrive pas à sprint ? Je ne sais point. C'est loin. Hop, voilà. Nickel. Donc, j'ai pris des torches. On peut éclairer un peu. Hop, super. Et on pose donc notre induction for nice. Juste là. Swag. Voilà. Donc là, ça, c'est notre sortie vers le système. Il faut aussi un câble qui monte comme ça. Voilà. On va poser le MFSU par ici. Je pense que c'est une bonne solution. Là, voilà. On va le poser ici. Ouais. Ouais, c'est une bonne solution. Alors, il faut également un câble qui passe par-dessous. Alors, l'induction for nice ne prend pas de 512. J'ai oublié de... J'ai oublié tout, hein. J'ai oublié de faire un... un... transformeur. Transformateur, plutôt. Un transformateur élevé. Il ne faut pas que je branche ça. Donc, un MV transformateur parce que sinon, ça explose. Donc, je crois que c'est comme ça. Hop. C'est pas ça du tout. Non. C'est pas grave. J'ai mon omni-branch. Voilà. C'est comme ça. Les 3 points, c'est l'entrée et les points, c'est la sortie. Donc, là, notre furnace est connectée. On va lui mettre un lever. Oui, un lever. Ça vous pose un problème, messieurs, mesdames, etc. Un lever. Voilà. On active. Bon, là, c'est pas encore alimenté, hein, mais ça viendra. D'ailleurs, en parlant de lever, en fait, je vais en faire plus. Peut-être que j'arrête de dire lever aussi. Je vais en faire plus parce qu'il faut également alimenter les autres machines. Donc, on va poser un... Non, ici, c'est dangereux. On va casser ce bloc, déjà. Et on va poser un là. Il faut pas alimenter les transformateurs qui arriveront un jour parce que ça les inverse, en fait. Je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais ça les inverse. Et si vous avez le malheur d'inverser un transformateur alors que... Transformateur. Je vais pas y arriver. Un transformateur, alors qu'il est connecté, ça pète. Ça pète, ça pète, ça pète. Donc, là, on a tout cet espace pour mettre du câble. On n'a pas tout à fait fini avec les autres connexions, d'ailleurs. Hop. Voilà. Et voilà. Super. Donc, voilà. Là, c'est vide. On va essayer de voir si on peut charger un peu. on peut. Oh, yeah. Du coup, est-ce que ça, ça chauffe ? Mais ça chauffe. Mais c'est magnifique. Pour le moment, ça n'utilise rien en énergie. Pourquoi ? C'est peut-être pas une main idée de commencer tout de suite à chauffer, du coup. Parce que j'ai pas non plus une masse énorme de puissance. Ah, ouais. Voilà. Donc, tout est à peu près alimenté. Il ne manque plus qu'une seule chose, en fait. C'est... Il faut mettre un retour. Et puis, il faut peut-être que je configure les filtres accessoirement. On va faire ça tout de suite. Il faut mettre un retour parce que s'il y a trop de charbon, s'il n'y a pas de retour, ça s'éjecte. C'est quel côté ? C'est bleu. Ça s'éjecte du circuit, tout simplement. Et du coup, on se retrouve avec du charbon partout. Du charcoal. Ah oui, du coup, je n'aurai pas de source de charbon automatique. Parce que le charcoal ne fonctionne pas dans certains crafts. Il faut du charbon en charbon. Mais ça, je l'aurai avec les quarries qui seront alimentées grâce à mon système qui... Voilà. Et voilà. Et il m'en manque un, je crois. Et voilà. Super. Donc, on a notre base il manque juste un dernier truc qui est poser notre dernière deep storage unit ici. Ça, c'est vers l'est. Non. Est, c'est in. Le reste, c'est out. On met une wooden. Et puis, en fait, ce qu'on fait, on repompe le bois en tronc. On le remet dans le... On le relance dans le circuit, en fait. Oui, voilà. Donc, il faut juste mettre un truc ici. Il faut mettre en vert. Rien du tout. Oups. Pas en jaune. En vert, il faut mettre que ça ne peut pas aller parce que si on fait rentrer, ça peut aller soit vert, soit jaune. Ou bleu, s'il y a la place. Et on ne veut pas que ça retourne là et que ça commence à popper non plus. Donc, voilà. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. On a notre boucle. Il n'y a plus qu'à mettre un moteur. Oups. Voilà. Raté. Reraté. Brave. J'ai réussi. Impressionnant. Roger. Voilà. Et on active. Super. Puis là, il y a une araignée. Je n'ai pas pensé aux araignées, mais c'est sur les arbres. Ce n'est pas vraiment un drame, les araignées. Voilà. Bon, tout notre truc qui est à peu près aroyé. Il n'y a plus qu'à faire des filtres ici, en fait. Parce que là, et il me manque un coffre aussi. Je vais descendre. chercher un coffre, trouver un peu de bois. Comme ça. J'ai un sapling. Attention. On ne déconne pas. J'ai un sapling. Ce qui n'est pas trop mal. Voilà. Donc, ce qu'il me faut maintenant, c'est un filtre pour le bois. Et on peut déjà mettre le filtre pour les saplings. C'est jaune, les saplings. Voilà. Et ici, en blanc. Voilà. Bon, on a notre fermé à peu près complète. Je vais juste chercher du bois brut. Il y en a beaucoup d'araignées en plus. Trois. WTF, man ? Puis l'épée, si je ne l'ai pas montré, c'est une sharpness 3 fire respect 2 qui va se péter. Il faudrait que je la répare. Bientôt. Ou alors, enchanter une autre épée. Ou une autre pioche. Je n'ai toujours pas réussi à avoir une pioche fortune. Et là, ça défocus. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, ça glitch. Je n'ai toujours pas de pioche fortune. J'aimerais bien pour aller dans le monde des diamants. D'ailleurs, dans l'épisode suivant, je vous ferai peut-être une petite visite. Je n'arrive pas à parler intelligiblement. Je n'arrive pas à parler. Ça suffira. Donc, qu'est-ce que je faisais là ? Un coffre en diamants. On va faire un coffre en diamants. Un coffre en silver ou un coffre en gold. Un coffre en gold, c'est comme ça. J'ai plus de gold que de silver, je crois, un des deux. Du coup, je craft le gold, je vais chercher du bois et on se retrouve tout de suite encore une ellipse. Oh mon Dieu ! Je vais arrêter de parler des ellipse parce que... beaucoup trop de swag ensuite. Et le swag, on le sait, c'est incontrôlable. Le swag, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. C'est ça de suite. Bon. Allez, à de suite. Bon, voilà. J'ai coupé... Il y avait des arbres devant chez moi. Je les ai coupés pour avoir tout ce qu'il me fallait. Je suppose que ça il me peut souter à l'intérieur. mais c'est... Encore une fois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un drame. Donc, voilà. Là, ça manque un peu de lumière, je trouve. Côté énergie, ce n'est toujours pas descendu. C'est plutôt bien. Donc, item filters. Jaune, c'est sapin. Bleu, c'est le bois. Bois. Là, on a un coffre à ajouter ici sur le verre. Là, il y aura tous les trucs genre les pommes principalement. Je croyais que les pommes en fait. On verra pour transformer ça en deep storage unit un peu plus tard. Là, on aura notre charbon qui arrive. Là, on a notre générateur avec tous les filtres bien configurés. Hop, blablabla, etc. Du coup, moi, j'avais pris un petit peu de charbon. Voilà. Ça fait vroom, c'est cool. Ça recharge un petit peu, pas beaucoup non plus. on va pouvoir utiliser aussi un peu de l'énergie de notre jetpack, mais pas trop. 6, 5, 4, voilà, je descends pas en dessous. Ça nous fait une bonne recharge de base. Et puis du coup, on va pouvoir commencer très très bientôt. Il pleut, c'est super. Enfin, il y a la pluie. On va enlever les torches. Il faudrait que je vois pour éclairer un peu parce que c'est dangereux. si jamais il y a un creeper qui pop ou quoi que ce soit dans le genre, ce serait pas super cool, en fait. Je penserai à des Waff Lamps. On va juste que je m'équipe un petit peu. Je pense qu'on peut mettre une torche ici parce que c'est magnifique. Splendid, comme dirait Harry. En fait, on va mettre des torches ici. Ça ira bien. Un peu random, comme ça, voilà. Super. Là, tout est réglé. Jungle ou non, Smash Rooms non, Shear Leaves non. Oui, on peut Shearer les Leaves. En fait, je me demande un truc, est-ce que ça va pas juste sortir par derrière, ces trucs ? On va relier par derrière parce que là, j'ai une insureté. Je ne veux pas que ça fasse n'importe quoi, en fait. Je préfère relier comme ça, au moins, bien sûr. voilà. Donc, tout est en place. On va pouvoir mettre nos saplings là-dedans. On va manger d'abord parce que c'est un moment historique, n'est-ce pas ? Et on met nos 6 saplings là-dedans qui sont immédiatement plantés et ils sont là. Voilà. Du coup, on va aller bonne mille un peu. celui-là, il ne poussera pas. Voilà. Et puis donc, ça va commencer à couper à un moment. Plutôt bientôt, je pense. Ben alors, ça, ça fail. Alors, il me semble, je ne sais pas comment ça marche, je crois, ça passe bloc par bloc à chaque tick de work. Donc, ça pourrait mettre un petit moment avant d'arriver à cet endroit. Du coup, on va descendre. Voilà, on va vérifier que tout est en place. Encore une fois. Vert, c'est tout. jaune, c'est les saplings. Le, c'est le bois. Notre four n'est pas allumé. Voilà, un défaut. Enfin, un problème. Voilà, ça, ça chauffe. Ça n'utilise pas trop d'énergie, ça va. Les moteurs sont à fond. Les fils sont configurés. Donc, on attend un petit peu. Je ne sais pas, en fait, s'il y a un problème avec mon Narvester ou pas. Narvester, oui. S'il y en a un, c'est problématique. Ça, j'ai testé en solo et ça fonctionne. C'est censé fonctionner à cette distance. Surtout, là, c'est neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je ne comprends pas trop comment fonctionnent ces upgrades parce que j'ai mis une upgrade en quartz en solo et puis ça fonctionnait très bien. Ah, ça y est. Regardez, on a notre premier arbre qui est coupé. Tout part dans les tuyaux. Et donc, ce qui se passe, il y a des saplings qui vont là. J'aurais pu mettre un tuyau en or mais ce n'est pas non plus une nécessité absolue. On a un peu de bois qui est peut-être parti ici, je ne sais pas. Ah, on voit là. Hop, les deux sont descendus sur ce coup. et puis ça commence à cuire le bois. Il y en a plus que deux en fait. Et ça va commencer à générer tout ça. Alors pour le début, il se peut que j'ai quelques problèmes d'énergie et puis quand ça commencera à bien partir sur les plantations et tout, ça ira beaucoup mieux. Mais pour le moment, ça va bien. 1062. Non, ça se décharge. On va voir ce que ça donne. Si il faut peut-être mettre... On va faire un peu plus de bonne mille à la main. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. J'ai plus de bonne mille. On va chercher la bonne mille. Je crois voir à peu près de quoi il veut parler mais je ne sais pas. Et il pleut. J'aime pas la pluie. Enfin, celui-ci, j'aime bien. J'aime à moitié la pluie, on va dire. Désos. Oui, je dis Désos. 16, ce n'est pas tout à fait assez. De toute façon, ce n'est pas les os qui nous manquent. De toute façon, on a un spawner à squelettes dont j'ai fait une petite chute et tout. Ça me servait pour une soul shard. J'ai déjà une soul shard avec tier 5 pour les zombies. Et en fait, à l'épisode suivant, on va faire un truc super intéressant. Vous verrez. je clique un peu random. Je ne sais pas pourquoi ça ne pousse pas. Ça devrait pousser plus facilement quand même. Peut-être parce qu'il pleut. Je ne sais pas si ça affecte beaucoup ou pas. On a utilisé toute notre bonne mille. J'y vais un peu fort sur la bonne mille, je crois. Enfin, ce n'est pas grave. On descend et on va voir comment tout se passe. c'est encore en train de générer et finalement, ça ne se recharge toujours pas. Mais il y a plein de charbon dans un des générateurs. Le problème, c'est qu'il faut avoir beaucoup de charbon. Il faudrait en fait qu'il y en ait un qui soit plein. Mais si j'en mets un peu à la main comme ça, ça va générer beaucoup plus. On aura plus un aperçu du rendement qu'on aura au final plus tard. Voilà. C'est plutôt le rendement qu'on aura plus tard. Vous voyez, ça recharge à toute vitesse. Sans eu partie qu'en fait. Donc, c'est super. Puis là, vu que ça, ce n'est pas plein du tout, tant que ce ne sera pas plein, ça va continuer à remplir celui-là malheureusement. Ce n'est pas que je ne puisse pas faire autrement, mais ça garantit que ça ne puisse pas popper au sol. Et puis, c'est à mon avis la meilleure technique. De toute façon, il va y avoir de plus en plus d'arbres, de saplings. C'est exponentiel relativement. Donc, voilà. Je penserais que j'ai beaucoup d'apatite. l'apatite. Voilà, je vais répondre à tout ça. L'apatite, c'est ça. La texture a changé. Ça se trouve un peu partout en masse. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Je n'ai pas cliqué sur le bon truc. Allez. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? En fait, on peut faire du fertiliser avec du sable, de l'apatite. Ou alors, de l'ash. Hash. Et des stamps. Et le hash, ça se fait en se mettant de la pite. En se mettant de la pite, ouais. Ou comme ça, avec une astrayante centrifuge, etc. Bref, je penserais peut-être à mettre un fertiliser plus tard, si j'ai les ressources. Mais je pense le faire beaucoup plus tard, quand j'aurai commencé avec Applied Merchistics, ça va faire un système d'autocraft, de fertiliser, tout ça. Voilà. Bon, du coup, on va se laisser là pour cet épisode parce qu'il est relativement long, voire très très long. Merci à tous de m'avoir suivi pendant ce long épisode. Et puis, tiens, d'ailleurs, ça me fera une source de bouffe. Il me semble, il y a des pommes très intéressantes à faire qui ne coûtent pas trop cher, entre guillemets. Pas trop, quoi. Merci de m'avoir suivi pendant cet épisode. Ah oui, c'est celle-là, la Jules d'Apon. C'est intéressant. Bref, ça va être tout. On va se quitter là. J'aurais bien aimé faire la quarie dans cet épisode, mais on la fera l'épisode suivant. Épisode suivant, on fera un truc avec Computer Craft. Oh yeah. Vous avez vu que j'ai les lunettes, que j'ai ajouté un petit truc. Et puis, tiens, enfin, pour bonus de fin d'épisode, on va dire ça, je vais aller vous montrer un des trucs qui est possible plutôt avec ces lunettes et qui est le pourquoi du pourquoi. Oui, ça ne veut rien dire. Le pourquoi du pourquoi, je veux ces lunettes. Absolument. Donc, en fait, ce qu'on a là-dessus, c'est un périphéro qui est le Terminal Glass Bridges. Par exemple, si je m'éloigne un peu du micro, vous allez mal m'entendre. Là, j'ai mes Terminal Glasses qui sont associés à ce périphérique. Et donc, en fait, ce que je peux faire, je peux, vous allez voir, je peux écrire du texte. Vous voyez, en haut, c'est marqué Coucou ! Tu vas voir ? C'est marqué Coucou. Et donc, voilà. Ça, ça va me permettre d'afficher plein de choses, genre le nombre de bois que j'ai en stock en haut, si ça fonctionne bien, mon énergie, des trucs comme ça. On peut faire aussi des barres de progression avec... Parce que ça, on peut faire des dégradés, des box, tout ça. On peut vraiment faire énormément de choses et j'ai vraiment hâte de commencer à coder des petits programmes pour ça. Donc, la prochaine fois, on verra un truc avec Computer Craft qui n'est pas vraiment... pas vraiment lié à ses lunettes. Mais on va faire un truc avec Computer Craft. Ça va être très sympa. Ça a un lien avec les... Non, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas parce que vous aurez la surprise, motherfuck. Voilà. Donc, merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. Ça va être la 40e fois que je le dis. Épisode 2 de FTP où on a fait une ferme à arbre qui a l'air de fonctionner à peu près correctement. On va remonter. On va rester là-haut pour regarder un peu comment ça charge, si ça charge bien ou pas. En tout cas, ça plante à fond. Le seul truc que je crains un peu, c'est que ça va être assez longtemps avant de... On a encore un générateur qui tourne ça dessus là. Ça recharge quand même. Il y a juste le four qui n'est pas à 100%, donc ça bouffe pas mal tant que ce n'est pas à 100%. Mais dès que ça sera à 100%, effectivement, là, ça sera tout nickel. Voilà. Bon, eh bien, on se laisse donc sur cette fin. Il faut que j'arrête de dire qu'on se laisse parce que c'est vraiment la 40e fois. Ciao tout le monde. C'était l'épisode 2 de FTP. On se voit pour l'épisode 3 parce que je compte bien le faire. Et ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021